donc bonjour aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude chez les legos donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu donc voilà donc j'en profite voilà je signale quand même il y a une offre c'est king joe qui permet d'avoir quelques sets donc l'autre à 50% donc du coup j'ai pris le loop coaster comme j'étais hyper content déjà du coaster normal bon déjà je connais déjà les petits reproche que je vais faire là il n'y a qu'un seul wagon contrairement aux coasters normal voilà il y a alors voilà l'effet que la descente est un petit peu violente mais voilà mais c'est des sets que j'affectionne particulièrement sur les coasters il m'en manque que le camion qui faisait des qui se transformait en manège donc tous les autres j'en suis assez satisfait ils ont toujours un petit côté sympa un petit voilà donc là on va faire l'unboxing vite fait je vais montrer un petit peu la boîte et les côtés voilà sur la boîte en devant derrière c'est la même il ya juste l'indication voilà donc c'est quand même un set qui est assez volumineux il fait quand même un mètre de haut quasiment quoi 81 oui c'est ça il fait 92 cm de haut 85 de long donc voilà c'est quand même un set qui prend de la place donc voilà pour les figurines donc on a un petit lot de figurines toujours un petit peu sympa donc voilà j'ouvre quand même vite fait ce que voilà j'ai du coup en intéressant mais rester dans les gros tarifs c'était que et que c'est de la la cantina de star wars le loupe ok hop là on a une grosse boîte blanche rss ac je pense que la notice dans la boîte blanche qui est à l'intérieur bon hop attention ouais hop c'est ça pas mal de sachets voilà la petite information qu'on va voir ça se fait en papier dans quelques temps en pouvant j'en ai pas eu encore je pense que voilà quand même pas mal de s'asseu mais je pense que la notice est dans la boîte encore une boîte je pense que la notice est dedans qui est le cas par contre pas top qui est le cas voilà la notice on a un petit détaillé de tout ce qui est fair ground quand il manque le premier celui là qui est vraiment qui est devenu hors de prix la grande roue que je possède pareil qui est devenu hors de prix mais qui est vraiment sympa le petit carousel qui est pareil finalement ils sont tous devenus ils étaient à des achats à la base ils sont tous devenus hors de prix celui-là il est vraiment sympa aussi voilà certains personnages sont animés quand ça tourne les costeurs qui est voilà que j'adore je reviens et la maison hantée qui est vraiment un set pour les fans de lego on va être franc il ya beaucoup de petites références sur sur nous les legos sur certains legos qu'on a connu bien plus jeune donc on sait pas ça tu sais un petit mot de designer voilà donc 2022 coaster donc c'est des sets qui restent généralement pas très longtemps au catalogue donc on a jusqu'à une quinzaine de à l'aigleur non ça c'est ça c'est un après deux trois quatre on commence à faire le looping qui ont fini par 8 9 10 11 12 13 14 15 à quand regarder quand même en combien d'étapes il finit on a quand même à livrer de 440 pages donc 672 étapes pour finir le coaster pareil en tout ce qui est parent disney quoi quoi tout ce qui est disney c'est pas disney mais tout ce qu'est fair ground quoi tout ce qu'ils sont quasiment tous motorisables après certains avec plus ou moins de succès le coaster motorisable mais bon comment il n'y a pas moyen de graisser les scènes et compagnie voilà faut pas le faire tourner trop longtemps parce que là les scènes en plastique sauf et le plastique sauf c'est pas forcément une très bonne idée mais autrement pour le reste à la main c'est un petit régal donc voilà c'est un peu mouvementé voilà donc je vais monter tout ça et je pense que je vous ferai la revue une fois le site monté pour moi le petit défaut du set c'est qu'il n'y a qu'un seul wagon après il n'y a moyen de moquer entre les deux d'allier les deux puis de faire un système à trois wagons les deux wagons les trois wagons compatibles donc ça c'est pas dramatique mais je pense qu'en arrivée là je préfère que ce soit deux attractions complètement différentes ça on a un grand huit et des montagnes russes donc voilà désolé pour les petits désagréments pour tout ce qu'on suit je vous souhaite une bonne fin de journée puis à bientôt merci à ceux qui ont regardé et